... Batoumi, dans l'ouest de la Géorgie, atout d'une station balnéaire touristique. Mais elle accueille aussi des événements culturels et sportifs majeurs, exemple avec les 43e Olympiades d'échec qui viennent de s'achever. Pendant 12 jours, joueurs légendaires et nouveaux talents ont avancé leur pion lors de ce tournoi d'envergure mondiale. Une compétition à la saveur toute particulière pour la Géorgienne Nino Batyashvili, lauréate d'un titre international dans cette discipline en 2015, puisqu'elle a eu lieu dans sa ville natale. C'est la première fois que Batoumi accueille un événement aussi grand. C'est très important pour nous de bien jouer. C'est un tutoriel géant parce qu'on regarde les autres jouer et on apprend des choses. On partage aussi notre expérience avec nos collègues étrangers. Quand on est joueur d'échec, on doit s'entraîner tous les jours et trouver des combinaisons, des idées et des tactiques nouvelles pour pouvoir les utiliser par la suite. Chez les femmes, la Géorgie a remporté la médaille de bronze. Mais c'est la Chine qui a dominé les podiums en s'imposant dans deux catégories, se distinguant parmi 185 équipes et 920 joueurs. Pas moins de 1837 parties ont été disputées en présence de plus de 4000 invités. Il ne faut pas faire de bruit dans ce hall et les téléphones portables sont interdits. Vous devrez aussi être très patient si vous voulez suivre une partie jusqu'au bout car elles peuvent durer jusqu'à 6 heures. Pour réussir aux échecs, il faut être concentré et avoir une bonne stratégie. Et les idées claires. Lors de ces Olympiades, des réalisateurs ont tourné des scènes d'un documentaire sur les retrouvailles de quatre joueuses de l'ancienne équipe soviétique d'échecs. Parmi elles, Nona Gaprindashvili. Cinq fois championne du monde, elle a été la première femme à décrocher le titre de grand maître international. Selon elle, sa discipline a désormais un tout nouvel environnement. Les ordinateurs ont tout changé. Et aujourd'hui, les spectateurs préfèrent s'asseoir devant leur écran et regarder les matchs en ligne. Ils ne viennent plus dans les salles de tournoi. Avant, nos compétitions étaient retransmises dans les cinémas et les théâtres et il y avait tout le temps beaucoup de public. Ceux qui ne pouvaient pas entrer restaient devant les portes pour attendre les résultats. Ces 43e Olympiades avaient débuté par une cérémonie spectaculaire au sein de la Black Sea Arena avec des danseurs traditionnels, un DJ, l'orchestre symphonique de Géorgie et son ballet national. Quant à la clôture de l'événement, elle a été célébrée au Centre musical d'État de Batoumi. Pour la municipalité, ce tournoi contribue à renforcer l'attractivité de la ville. Notre ambition, c'est de créer et de transformer Batoumi et la région de l'Adjari en une destination touristique quatre saisons. C'est pour cela que nous avons beaucoup investi. Nous avons fait beaucoup d'efforts pour construire des infrastructures et nous travaillons en permanence à améliorer nos produits et services touristiques. Pour la Fédération internationale des échecs, les compétitions internationales servent de vitrine pour cette discipline. Elles contribuent à faire émerger une nouvelle génération de passionnés à travers la planète. Les échecs doivent faire partie des programmes scolaires dans le monde entier. Les enfants constitueront une nouvelle génération de joueurs et ils se serviront des compétences qu'ils ont acquises grâce aux échecs dans leur vie privée, dans leur vie sociale. En tout cas, une chose est sûre, les habitants de Batoumi aiment cette discipline. Les enfants, même très jeunes, y jouent à leur manière.